Ça a été un choix de vie, ça a été un rêve de gosse. On a tous vu des images de New York dans les films, dans les clips, et donc on connaît, on connaît, même si ça fait un peu peur, on connaît. Donc j'avais envie d'avoir mon expérience new-yorkaise. Ce qu'il y a d'agréable par rapport aux autres villes, c'est que chacun peut faire son New-York. Si tu travailles la nuit, tu vas rentrer chez toi, tu peux avoir un New-York à toi, parce que quand tu vas rentrer, il va y avoir des choses qui vont être ouvertes, ou il y a des choses à faire, ou si tu travailles le matin très tôt, ou si tu travailles l'après-midi. Chacun peut faire son New-York, et ça c'est extraordinaire. Je crois que c'est la tolérance. La tolérance dans cette ville, elle est incroyable. Il y a une autre sorte d'agressivité sûrement dans le business, dans le fait aussi de s'imposer, ou le fait d'être reconnu. Mais le vrai luxe, je crois qu'il est dans la rue, c'est quand tu te promènes et que les gens te regardent comme tu es. Qu'est-ce que tu as commencé en équipe de France ? Moi j'ai commencé en équipe de France, ma première sélection c'est France-Israël, France-Médiaire, je suis dans le groupe. J'arrive en équipe de France, je me suis dit, super, je vais pouvoir accrocher le wagon pour la Coupe du Monde. Je suis le meilleur buteur du championnat avec Monaco. Une première sélection, et là je vois deux clans, mais les mecs se tirent dessus. C'est un truc de fou, je me suis dit, c'est pas ça avec l'équipe de France. On arrive au championnat d'Europe, personne ne nous attend, mais nous on est bien, 96. On se fait taper en pénalty en demi-finale, mais bon, je pense que si on s'était préparé un peu différemment, on gagnait le championnat d'Europe. A partir de là, il a mis Jean-Claude, il a dit, voilà, 98 Coupe du Monde en France, on va se préparer à partir du lendemain, quand on s'est fait éliminer pour le championnat d'Europe, et on va se préparer pour gagner la Coupe du Monde. Quand tu dépasses le terrain, tu sais que le gars, il va comprendre quel dépassement tu fais. Ça c'est très rare. Et à Wiesland, c'était ça. Tu vois, je savais très bien que je pouvais aller dans la course, parce que le gars, il va savoir exactement quel genre de course je fais. J'ai pas eu le blues du footballeur, parce que ça peut arriver. J'ai eu beaucoup de copains qui l'ont eu, tu vois, le truc, ouais, je vais raccrocher mes crampons, tous les matins je vais passer devant mes crampons, je vais penser à moi du tout. Mais Jacques, un jour, il m'a dit, écoute, comme tu finis ta carrière, comme tu l'as finie en tant que joueur, si tu l'as fini bien, tu pourras redémarrer une vie bien, parce que t'as fini bien, relâché, content, t'as été au bout de ce que t'as fait. J'ai arrêté, j'avais 38 ans, faut arrêter quand même. Et encore, il va nous faire signer encore une année, j'ai dit, non, j'ai fini. J'ai eu beaucoup de propositions pour rentrer, intégrer les staffs de clubs français. Je trouvais que c'était trop tôt, quand je dis trop tôt, pas au niveau professionnel, mais au niveau pour moi. C'est-à-dire que je pense que j'ai encore des choses à faire avec ça, lui. Il y a toujours mon sac qui est dans un coin de l'appartement, je sais exactement où il est. J'ai toujours mon passeport qui est quelque part, je sais exactement où il est. Et s'il faut partir, on partira.